En France, nous avons la meilleure performance en termes de déploiement fibre optique. Mais ces derniers temps, on a plus entendu parler des problématiques liées à la qualité du réseau, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit à la télé, partout. Mais c'est vrai qu'il faut parler du sujet des non-conformités. Mais on sait que les entreprises n'utilisaient qu'un seul levier, les pénalités. Mais on sait tous que ce n'est pas une solution pour éviter les non-conformités. Vous savez quoi ? J'ai entendu dire que Sojetrail avait développé une solution pour faciliter la gestion des malfaçons de manière qualitative et stratégique. On va aller les rencontrer pour en savoir plus. Tu t'occupes de quoi exactement chez Sojetrail ? Directeur des opérations. D'accord, ok. On charge d'un compte client opérateur, en télécom. Et voilà, moi je gère toutes les équipes de production. Ça y avait déjà un moment qu'on entend parler que Sojetrail a développé une nouvelle solution pour faire face aux malfaçons. On aimerait tout savoir. Comment tu es venu l'idée ? En fait, j'avais une problématique. C'est que j'avais de la maintenance à réaliser sur des PM. D'accord. D'un autre côté, il y avait des techniciens qui parfois n'étaient pas occupés à 100% dans leur journée. Ce n'est pas la majorité des techniciens où tout se passe bien. Comment mettre en contribution ce temps-là pour lui et pour nous aussi ? Et même pour ses équipes, même pour ses gens, bien sûr. C'est soit je reste là, j'attends, je prends des pénalités et je ne fais rien. Soit je retourne le sujet et finalement je construis quelque chose qui me permet d'aller de l'avant. On s'est retrouvé effectivement face à un volume de malfaçons qu'il fallait régler vite. Il y a deux solutions. C'est soit tu tapes sur les gens ou tu vas reculons, ça ne dure qu'un temps. Tu démotives, les gens sont bons, ils n'ont pas envie. Aujourd'hui, il prend son téléphone, il regarde la carte, il clique dessus. Je vous montrerai ce qu'on voit en back office. Après, il dit, je veux cette malfaçon. Il appuie sur un bouton, ça appelle à notre conduite d'activité. Il dit, salut, c'est Jean-François, tu peux me donner la malfaçon numéro 10 ? Il va, il lève la malfaçon, il est rémunéré, il repart. Et nous, on a un truc de moins. Et le technicien, il est content. Et l'OI, il est content parce qu'on maintient un jour et proprement toutes les infras. Alors, ils nous ont comparé effectivement à toutes ces plateformes où on géolocalise les besoins, type taxi. Aujourd'hui, on est avec Mehdi, il est responsable performance. Il est aidé au développement de MapFarçon, il va nous en dire plus. On sait que MapFarçon, ça a aidé à améliorer considérablement les malfaçons qu'il y avait sur l'EPM. Est-ce que tu peux nous dire des chiffres ? Au départ, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des malfaçons, ça représente 2% de notre production mensuelle. MapFarçon, c'est fait exclusivement pour les interventions que Sojetrelle a réalisé. Dans MapFarçon, elle a été triée, traitée, et donc c'est que du Sojetrelle. Mais lorsqu'on prend le fichier d'extraction de base, oui, il peut y avoir des malfaçons d'autres sociétés, sauf que c'est traité en amont en disant, « celles-là, elles ne sont pas chez nous, on injecte uniquement celles qui sont Sojetrelle. » Comment un entrepreneur d'utiliser l'outil MapFarçon ? Il a tendance à pouvoir planifier sa journée, savoir que s'il en fait entre 6 et 12, sa journée sera rentable. Et il n'y a pas cet aspect, la plupart aussi, que ce sont des malfaçons que l'on lève dans des PM. Donc il n'y a pas cette notion de « je dois prendre contact avec un client » où il y a tout le discours client qui peut être bénéfique, ou pas d'ailleurs. Merci beaucoup Mehdi, c'est top. On est parti à la rencontre des techniciens. Ils vont nous expliquer comment ils utilisent MapFarçon. On va aller tout voir, on va aller à la rencontre, ils sont au café, bien sûr. Vous aussi, vous avez le même tic, à chaque fois que vous marchez dans les rues, vous regardez les pb. On va voir les interventions, on va dire ce qu'on appelle les sauges, de bouillir. Maxime, moi j'ai envie d'écouter les musiques que tu écoutes. Je suis sûr que tu écoutes du rock. Tu écoutes quoi Maxime, toi ? Tu fais des prods ? Fais-nous écouter une prod. Ils vous la laissent sur le week-end, la voiture ? Non. Enfin moi, je la... Non, on les garde, les voitures. Là, c'est des embrouilles, ça. Non, je garde. Ok, là ? Là, ici, c'est le lien où on accède sur les maps de même façon. Ok. Ça va te répertorier toutes les malfaçons de la France. C'est dingue, là, c'est toutes les malfaçons qu'il y a sur tous les PM de France. Exactement. Enfin, du moins sur ceux qui ont été contrôlés. Les malfaçons déjà créés. Ouais, c'est ça. Il y a mon point où je suis là. Là, par exemple, on peut voir que j'ai une malfaçon ici, tu vois. En bleu, ça veut dire qu'elles ne sont pas prises. Elles sont disponibles. D'accord, c'est-à-dire qu'on est juste à côté du PM ? C'est ça, exactement. Avant, ma façon, comment c'était ? Avant, tu reçois un mail avec un tableau Excel. Ouais, relou déjà. C'est chiant. Le tableau, nous, ce qu'on fait, on envoie un mail au technicien et il l'exécute via le mail. C'est lourd, le processus. Bien sûr. Viens au centre des relations clients au GFN, dédié aux techniciens pour les activités de rappordement ou de... Je t'aimerais bien récupérer une malfaçon. Télécom, bonjour, je t'aime à l'écoute. Oui, bonjour. En fait, j'accompagne Maxime sur une intervention et j'aimerais qu'on m'attribue une PMZ. C'est en formation. Oui, j'ai le sauge. C'est sauge 221140228. Je l'affecte à Maxime, tu m'as dit ? S'il vous plaît, ouais. D'accord, c'est pas grave. Je fais le nécessaire et je te reprends, d'accord ? Ah, mais ils sont hyper agréables, d'accord ? Ah, mais ils sont hyper agréables, d'accord ? Du coup, là, quand on m'avait appelé ACA, moi, j'ai pu, c'est bon, avec le réseau, c'est bon. Et du coup, là, quand on va dans Détail sur mon intervention, on peut voir ici que j'ai, du coup, toutes les malfaçons à reprendre. Donc, j'artiens non conforme avec les stats, le numéro du PM, l'adresse, le département. Et après, quand tu vas dans Journal, on a, du coup, le descriptif du PM, le descriptif de ce qu'ils ont remarqué sur le terrain. Puis après, moi, j'ai une photo, j'ai plus ou moins une ou deux photos du PM que je dois reprendre. Tu vois, ici, là, j'ai une étiquette. La malfaçon, comment elle se présente, c'est ça, en fait. Tu trouves une étiquette que Louis, elle a laissée, le technicien, oui, il est passé. Ah, presse ? Et pour lui, il te dit de reprendre celle-là. Sur les infrastructures SFR, c'est fait comme ça. D'accord. Du coup, là, je vais commencer à prendre mes photos. Tu mets combien de temps sur une interne, à peu près ? 30 minutes, pas plus. 30 minutes ? Déjà, de base, ils ont mis des jardières vertes, alors qu'ils sont censés mettre des turquoises. Donc, on va changer tout ça. D'abord, ici, le MNNN, à Sojetrelle, je suis dépeuré à Fibre. C'est ça, le truc, et ils m'ont pas donné le prénom, juste le pôle Fibre. Mais toi, tu veux faire de la D1-D2 ? Non, je fais tout jeune, la D1-D2 pour une NEO. Ouais. Et là, j'ai rendez-vous avec le T2-Jetrelle. On vient maintenant chez les Fibreux, on va t'arranger. Ouais, j'ai bien passé une fois, direct dans ma chaîne Fibreux. Exactement, regarde. À chaque fois qu'il y a une intervention, on est devant un PM, t'as des clients qui... C'est bien au jour. Je veux dire, sur Argenteuil, il y a même des clients qui sont achetés des stylos optiques, ils se déparent eux-mêmes. Maintenant, les clients, ils connaissent leur position au PM, c'est un truc de ouf. Comment ça se fait que tu connais ta position ? C'est dinguerie, ça. Là, après, je suis dans l'informatique. Ouais, si, tu maîtrises. J'ai un peu de la Fibre aussi au tas. Et ça t'arrive souvent, ces galères-là, toi ? Là, en un mois, j'ai eu au moins quatre fois. Des débranchements comme ça ? Des débranchements. C'est pour ça que l'équipe, elle est là, c'est pour s'occuper de remettre toutes les PM en conformité. Là, il me dit, je suis sur le parcours Malfaçon, il faut effectuer un appel à la CA, tout ça. Bon, on l'a appelé tout à l'heure pour l'affecter. C'est pas nécessaire de les appeler pour ça, tu vois. En fait, technon, c'est un parcours. Ouais, c'est ça. Question-réponse. Donc là, il me dit, sur quelle infrastructure, l'intervention est-elle lieu ? C'est PM uniquement. Le PM accessible, on a pu l'ouvrir, c'est bon. Ajouter une photo du PM ouvert avant travaux. Donc, tu vois, j'ai pris une photo avant travaux. Là, on rajoute la photo de référence du PM. Ok. Et dès que j'arrive ici, maintenant, il faut que j'appelle la CA, tu vois. D'accord, ok. Donc voilà, on a pu aller sur le terrain, voir à quoi ressemblait l'application Malfaçon. C'est quoi ton nom de scène, là, pour les prods ? Allez, dis-nous ! Ah, Captain Max. Captain Max. Merci beaucoup, mon bon chouper. Maxime. Grand Passe ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada